Le statut de travailleur handicapé et la démarche RQTH. Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez bénéficier du statut de travailleur handicapé ? Connectez-vous au site internet des maisons départementales des personnes handicapées et remplissez votre formulaire RQTH en y joignant votre dossier médical. Si la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé RQTH est le statut administratif le plus connu, il existe d'autres statuts permettant de bénéficier de la loi du 11 février 2005. Le certificat d'invalidité pour les personnes handicapées ayant un taux d'incapacité permanent ou partiel d'au moins 10%. La carte d'invalidité pour ceux qui ont un taux d'au moins 66,6%. L'AH pour ceux qui ont un taux d'au moins 80%. Ou encore les mutilés de guerre. Oui mais travailleur handicapé c'est pas très... enfin... Vous pensez que c'est dévalorisant ? Mais les entreprises n'embauchent pas votre handicap, elles embauchent vos compétences. Le statut de travailleur handicapé est très utile. Il débloque le droit à la compensation qui a pour but d'améliorer vos conditions de travail. Accès à des aides financières techniques, financement de formation, pour les diabétiques, aménagement du temps de pause, pour les personnes ayant des problèmes de dos, installation de sièges ergonomiques, et j'en passe. Le droit à la compensation c'est comme le droit au congé maternité ou le droit au congé payé. Ce sont nos droits à tous.